Ce qui était important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, nous avons eu un certain nombre de préoccupations, soit thématiques ou en tout cas d'enjeux nationaux, qui concernent parfois, par exemple, les questions liées à l'énergie, notamment la découverte du gaz et du pétrole au Sénégal, avec tous les débats qu'il y a eu, parfois passionnés et autres. Et on s'est dit, en tant que chercheurs, il faudrait qu'on s'accorde pour s'asseoir et puis regarder quelle est notre lecture de ces questions. Et aujourd'hui, il est heureux que l'ensemble des réseaux qui sont intéressés, en tout cas des centres de recherche indépendants, qui ont estimé nécessaire de se retrouver, nous avons réalisé avec l'expert Farin Daou une étude scientifique pour faire le point sur l'état du débat actuel. Le réseau, c'est une initiative qui a démarré il y a deux ans, à l'occasion de la journée internationale des Think Tank, qui est fixée le 31 janvier de chaque année. Et donc, nous, il y a deux ans, nous avons pris l'initiative en relation avec IPAR, et d'organiser un atelier dans le cadre de cette journée. Mais l'idée, c'était comment mettre en place un réseau, et ensuite regarder le rôle que les Think Tank pourraient jouer dans la mise en œuvre de politique publique. La réflexion a évolué, et depuis l'année dernière, nous avons mis en place, avec l'ajout d'INDA, un comité restreint, qui est composé d'IPAR, du bureau de prospective économique que je dirige, et d'INDA, pour piloter cette initiative. Donc, il y a une trentaine de Think Tank qui ont été approchés, et qui ont participé à la réunion de l'année dernière. Et, disons, cette activité, c'est la première activité majeure de ces réseaux. Et ça permet aussi de faire un certain nombre de recommandations aux décideurs politiques, au premier niveau, le chef de l'État, mais aussi les différents ministres, pour qu'on puisse dire, voilà le niveau du débat aujourd'hui qu'on a, mais voilà les perspectives aussi dans lesquelles on devrait s'inscrire, si on veut avoir la paix, si on veut aussi avoir un impact positif sur les populations. Parce que tout le monde sait que nous avons une fenêtre d'opportunité, et une fenêtre d'opportunité, ça se referme. Donc, c'est une opportunité pour le Sénégal de tirer profit, justement, de ces ressources, mais en pensant aux générations à venir. Je crois que l'État a pris un certain nombre de décisions qui sont courageuses. Maintenant, en tant que chercheurs, nous identifions un certain nombre de questions. Par exemple, si vous regardez aujourd'hui l'impact sur la pêche, on se rend compte qu'il y a actuellement plus de 600 000 personnes qui s'adonnent à la pêche. Et quand on arrive à exploiter le gaz, certainement, ça va toucher des milliers seulement de personnes, 20 000 personnes ou 30 000. Mais comment faire pour que l'impact ne soit pas très négatif ? Et que le fait que l'État dispose de ressources, ça serve aussi à ne pas oublier des fonctions qui sont essentielles. Par exemple, nourrir les Sénégalais, l'agriculture, l'élevage, l'impact aujourd'hui sur l'horticulture. Vous savez, par exemple, à Caillard, c'est l'une des zones les plus productives en matière d'horticulture, en tout cas de maraîchage. Comment faire aujourd'hui pour que la découverte du pétrole et du gaz, en tout cas du gaz à ce niveau, ne délaisse pas les activités agricoles, qui sont aussi des activités génératrices d'emplois, mais aussi de revenus pour les populations ? Aujourd'hui, c'est le pétrole. Demain, ça va être un autre thème. Donc nous avons comme perspective d'installer un débat documenté, réfléchi, basé sur des évidences et qui sert réellement aux décideurs. C'est ça l'objectif et les perspectives que le réseau se donnent. Et nous pensons que ce pays a besoin aujourd'hui de sortir du brouhaha et d'entrer dans une phase où la réflexion, la perspective, le partage des idées doit primer sur les disputes et les discussions politisées. Sous-titrage Société Radio-Canada